Au printemps 2007, les archives municipales préparent une exposition sur Ivray et la guerre d'Espagne. André Fontaine apporte deux photos de son album familial, représentant selon lui un groupe d'enfants espagnols, accueillis en 1937 par la municipalité. Merci. Ah oui, je suis en tête, je crois. La petite fille et le petit garçon qui a coûté, ils ouvrent la bouche. Et puis il y en a un plus grand, ils ouvrent la bouche aussi. Vous avez remarqué ? Vous les avez vus chanter ou participer ? Je ne me rappelle pas. Ils ont dû certainement chanter parce que là, il devait y avoir une fête justement où ils participaient et ils chantaient certainement. Ils auraient dû leur apprendre quelques chants et puis ils se présentaient comme ça quand il y avait des rassemblements. En même temps pour faire, disons, des petites manifestations contre la guerre civile en Espagne, contre le régime fasciste, le franco. Par exemple, par rapport à cette photo-là, peut-être que je devais peut-être être là aussi. Ma mère m'avait peut-être amené parce que peut-être elle participait aussi. Enfin, on était très intéressé. Enfin, mes parents étaient intéressés. Parler l'espagnol parce que c'était surtout beau. L'histoire de la guerre d'Espagne, la guerre civile, tout ça, le fascisme, franco, tout ça, c'était beau. Moi, j'entendais parler de tout ça dans ma petite tête. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah ben oui, celle-là, elle est prise au 24 au Saint-Just. Oui, là, je reconnais. Alors, Lisa, où elle est, elle est là, je crois. Ah non, elle est là. Ah ben, d'accord. Elle a une bonne bouille. Oui, puis je vois le docteur, voilà, avec son béret. Oui, c'est bien ça. Alors, les autres enfants, bon, je regarde à mon souvenir, malgré tout, malgré que j'étais gamin. J'ai eu l'occasion de me trouver avec eux, bon, on a joué peut-être ensemble, justement, comme on parlait au patronage. Ils faisaient du pas de géant, je sais qu'il y en avait, il y en avait deux, trois, que s'ils étaient intéressés par ce pas de géant, ils n'avaient totalement pas eu l'occasion de connaître ce genre de jeu. Et puis on disait, ah ben, c'est les Espagnols. C'est les petits Espagnols. 70 ans après leur séjour à Ivry, les enfants espagnols semblent avoir laissé peu de traces. Quelques témoins qui se souviennent de les avoir croisés enfants, d'avoir partagé rire et jeu dans les cordes emmêlées du pas de géant du patronage livré. Les archives mettent en ligne une des photos du groupe. Et quelques temps plus tard, un mail venant de Malaga en Espagne identifie les quatre enfants Reina. Le nom du docteur Castellanos mène aussi d'une exposition qui a lieu en Espagne sur les missions pédagogiques, un important mouvement culturel de l'Espagne des années 30. Chers amis, nous sommes enchantés d'apprendre que vous réalisez un documentaire sur la colonie de 1937 à laquelle a collaboré mon grand-oncle Victoriano Castellanos. Je vous envoie une photographie où il apparaît dans une mission pédagogique, dans un village de la province de Ségovie. Nous sommes très heureux de pouvoir collaborer à la récupération de la mémoire historique et de celle de notre oncle. En février 1936, le Frente Popular remporte les élections. Cette victoire n'est pas seulement celle d'une coalition de partis de gauche, mais la concrétisation politique d'un vaste projet, dans lequel se sont engagés, depuis la seconde moitié du 19e siècle, plusieurs générations de progressistes espagnols. En 1931, la République a institué par décret le patronage des missions pédagogiques, à qui elle assigne l'objectif d'apporter jusque dans les hameaux les plus reculés d'Espagne le souffle de la culture et de la modernité. Des groupes d'hommes et de femmes enthousiastes, pédagogues, peintres, poètes, gens de théâtre, amènent dans les villages des bibliothèques entières, le cinéma et le gramophone, les chorales et le théâtre de marionnettes, et une sélection de copies des plus célèbres tableaux du musée du Prado. Le docteur Castellanos, spécialiste des maladies pulmonaires, vit à Tourégano, petite ville de la province de Ségovie, avec sa femme et ses deux enfants. En 1934, il participe aux missions pédagogiques qui ont lieu dans sa région par l'intermédiaire de son beau-frère Pablo de Andrés Cobos, instituteur et pédagogue et un des principaux artisans des missions. En juillet 1936, dans les jours qui suivent le soulèvement des troupes franquistes contre la République, la région de Ségovie tombe sous le contrôle des rebelles. Pablo de Andrés Cobos est incarcéré, et Victoriano Castellanos s'enfuit à Madrid. On retrouve sa trace dans une liste d'engagement des milices disquières d'Arépublicane, le parti du président Azna. Mais on ne sait ni à quel moment, ni dans quelles circonstances, il va se trouver impliqué dans l'évacuation des enfants. Alors les gosses, on les embête, là, pendant quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, à apprendre quelque chose, à chanter. Là, c'est tous des gamins qui n'ont pas dix ans, là. Ils ont à peine huit, neuf ans, hein ? Oui, alors ils sont en train de chanter, là. Alors, bon, il y a à peu près ce qu'on voit, c'est bien comme la proportion qui était à peu près partout la même, grossièrement le même nombre de garçons que de filles. C'était à peu près la même proportion partout. On a tous à peu près les mêmes vêtements, on a un genre d'uniforme. Moi, c'était un pullover bleu foncé, presque noir, avec des boutons, là, comme ça, sur le côté. Et puis un short aussi, comme ça. Et puis des chaussettes, quoi. C'est pour ça que je voulais un grand pantalon. Les enfants des métallurgistes passent leurs vacances au domaine de Vouseront. En 1937, la colonie a abrité 554 enfants, totalisant 20 161 jours de vacances. En 1938, 734 enfants, totalisent 26 424 jours. Ils partent, impatients, pour la colonie, où les attendent déjà 50 petits réfugiés espagnols adoptés par le syndicat. Voilà, je suis là. Au début, c'était hogar, foyer. Et après, après, c'est devenu colonias. Après, peu à peu, c'est le mot qui a survécu. Mais là, si on voit sur la photo, c'est encore marqué. Hogar, 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 d'admio. C'est à peu près au même moment, en France comme en Espagne. C'était en France, c'était le Front populaire. En Espagne, c'était pas tout à fait le Front populaire, mais c'était pas loin. Parce que ça a commencé dans les années 31-32, tout de suite à la République. On a commencé à envoyer des enfants à la campagne, s'ils étaient physiques, comme on disait, ou s'ils étaient pas bien, ou s'ils étaient les enfants des instituteurs. Ce qui fait que, dès les premiers jours du soulèvement, alors la Croix-Rouge a fait appel au CICR pour connaître le sort d'enfants qui étaient dans les colonies qui se trouvaient, des enfants madrilènes qui se trouvaient en zone franquiste, ou des enfants franquistes qui se trouvaient en zone républicaine. Et c'est là que le comité international de la Croix-Rouge a commencé à intervenir pour savoir comment on pourrait faire pour interchanger ces enfants et les envoyer d'un côté haut. Et là, ce s'est posé, dans l'inconscient des élites, des gouvernements, aussi bien franquistes que républicains, qu'il y allait avoir un problème avec les populations civiles, du fait que les mouvements de guerre, d'avancée des troupes franquistes, faisaient que les routes étaient encombrées continuellement de gens qui se sauvaient, qui quittaient leur pays avec leurs enfants et tout ça, et dont on n'avait pas les moyens, ni l'organisation, ni rien. Et ces enfants, il fallait bien s'en occuper. Alors, on a mis un temps pour s'en occuper. Il a fallu attendre pratiquement le commencement de l'amoncellement de réfugiés à Madrid pour que se pose le problème des enfants. Dans la majorité des cas, je parle des ouvriers, même une partie de la classe moyenne, on vivait le grand-père à la maison. Le grand-père, la grand-mère, si on avait un oncle ou une tante qui ne travaillait pas, il était à la maison. Et ça faisait des familles assez nombreuses, si bien qu'on commençait déjà par se débarrasser des gosses. Il y a eu des quantités de familles qui, à Madrid, étaient dans leur appartement. « Pourquoi voulez-vous qu'ils partent avec les gosses ? » On mettait à l'abri les gosses, mais on restait là. Mais on a eu beaucoup de peine. Il a fallu pratiquement attendre la fin de 1936 pour commencer à rassembler un certain nombre d'enfants, rassembler un certain nombre de familles plus ou moins décousues, et puis dire « Qu'est-ce qu'on va en faire ? » Juillet 2007, coup de théâtre dans notre enquête. Ricardo Torreiros, en provenance du Brésil, apporte aux archives son ouvrage « Vanzias de un niño de Francia » dans lequel il relate dans un style picaresque ses pérégrinations d'adolescents évacués de Madrid à l'automne 1936 en direction de la France, où il va séjourner pendant trois années dans différentes colonies de la région parisienne, on serait livré sur scène. 6 novembre. Mais Madrid est une digue. Le torrent ennemi vient se briser contre cette cité claire et limpide. Sous les murs de ses faubourgs, au pont de Tolède, sur la route d'Estrémadur, dans le quartier d'Ussera, le peuple de Madrid écrit l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire contemporaine. Quand les troupes se sont approchées sur la ville, il y avait des bombardements toutes les nuits. Ils venaient toutes les nuits, les avions allemands. Bon, les gens, ils se sont habitués. Vous savez, on s'habitue à tout. Nous, les enfants, les enfants plus grands, nous avions travaillé dans les fortifications, c'est-à-dire les abris antiaériens. Mais pour nous, c'était presque un jeu. Vous savez, c'était pas tellement sérieux, parce que vous savez, quand on a 12, 13 ans, on ne peut pas être sérieux. On voit la vie d'une autre façon. Le gouvernement, il a commencé à évacuer surtout les enfants. Mais un jour, j'ai vu sur les journaux la possibilité d'être évacué en France. Il offre à la population civile la possibilité d'envoyer ses enfants en France. En France, pas à notre lieu, en France. Alors, je suis allé moi-même m'écrire. Ils m'ont remandé seulement le lieu où j'habitais, l'adresse complète qui s'est marquée dans un document qu'après, ça fait 4 ans, je l'ai trouvé dans les archives générales de l'administration. J'ai trouvé l'espace, la sorte de conduite pour sortir de Madrid. Alors, je l'ai dit à ma mère, après, un peu dans un petit sac, pas de valise. Les valises sont après venides. À ce moment-ci, c'était un petit sac où j'ai mis pas beaucoup de sabis et on est sortis. On est arrivés à Valence. On nous a mis dans un combat, un combat vieux de l'âge moyen. C'était très grand. Les surveillants, les personnes qui allaient nous surveiller, c'est la sécurité, c'est des vieilles personnes, des vieilles miliciens anarchistes. C'était des anarchistes. Mais des gars, des personnes très sympathiques. Quand Valence est vite encombrée par tout le monde, puisque le gouvernement était là avec 1 000 ou 1 500 fonctionnaires et tout ça, on reporte sur Barcelone. Les enfants arrivent à Barcelone. À Barcelone, on n'a pas... Vous savez, quand il arrive quelques centaines d'enfants, il faut s'en occuper, il faut trouver des centres. qui reçoivent. À l'époque, il n'y avait pas des bâtiments organisés pour ça. Il fallait quand même des réfectoires, des dortoirs, des douches, etc. Et à ce moment-là, on a pris des contacts avec la France pour savoir si on pouvait à recueillir. Parce que pendant ce temps-là, parallèlement, en France, un fort mouvement s'était... se développait pour aider la République. Partisans de l'Union des masses laborieuses, au sein du Rassemblement Populaire, les métallos participent activement à la manifestation du 14 juillet. Les métallurgistes parisiens ne ménagent pas leurs efforts pour l'aide à l'Espagne agressée par le fascisme. Près de 6 millions ont été collectés dans les usines pour envoyer des vivres et des outils aux républicains espagnols. J'ai trouvé des problèmes des camions, des transports, si bien qu'il fallait demander, commander des camions à l'étranger, que c'est Camerovienne, que les militaires veuillent bien les lâcher, etc., etc., et c'est seulement pratiquement au mois de janvier. Alors, on les envoyait sur la France, où, là, le gouvernement français était prêt à les accueillir, avec l'aide des syndicats d'enseignants, etc., etc., dans les colonies, dans les bâtiments des colonies de vacances, qui étaient déjà organisées. L'accueil des enfants espagnols s'appuie sur le puissant réseau des organisations syndicales, du mouvement coopératif et des associations humanitaires. Le comité d'aide aux enfants d'Espagne, créé le 19 novembre 1936, à l'initiative de la CGT, est un exemple de cette mise en commun des énergies. Le but du comité est d'accueillir et d'héberger en liaison avec le gouvernement espagnol, le plus grand nombre possible d'enfants que la guerre civile a privé d'asile ou rendu orphelin. Dans les faits, les enfants évacués seront recrutés bien plus largement, souvent à la demande des familles qui veulent leur épargner les vicissitudes de la guerre. Bon, alors, à Valence, les enfants, ils se sont inquiétés parce qu'ils se sont passés les jours, les semaines, et nous ne jouions pas, pas beaucoup de semaines, une, deux, deux, mais pour l'enfant, c'est énorme, hein, l'attente, il n'y avait pas de patience. Alors, ils se sont soulevés. Alors, nous sommes partis dans une manifestation, protestés. et je me suis trouvé dans la première, au premier rang. Pompon, ils criaient, ils gueulaient. Ils sont venus quelques-uns, ils sont descendus des ministères pour nous calmer. Ils demandaient des gens possibles parce qu'ils ne comprenaient pas que ce n'était pas facile d'organiser les transports des personnes qui vont nous accueillir. Ils demandaient, dit, ah, on ne peut pas faire des jours pour demain, ça, c'est impossible. Il nous a reçu une dame très intéressante, c'était une doctoresse en médecine. C'est la première femme qui a été docteur en médecine en Espagne. Amparo Poncho. Amparo Poncho. Il était un féministe, il a l'util, voulait l'amour libre, la liberté pour les femmes. Une semaine après, dans la première expédition, je suis sorti, je suis venu vers la France. Live authentique le 8ищ faire des shaïns d'accord. que ils pourront pas finir, oh, eh, puis donner tous les amis à la scène, politiques. Et on y a mis d'espoil nous Nous n'étions pas beaucoup, nous n'étions pas nombreuses, une centaine, une centaine, quelque chose qui n'est pas plus que ça. Et nous sommes venus au chant de l'amoresque, que c'était à pour vendre. C'était un camp de vacances qui appartenait à la préfecture du Périnée oriental, c'est-à-dire de Perpignan. C'était un camp de vacances où les enfants français, pendant l'été, ils allaient là, c'était très bien installé, alors c'était très bien organisé. Les bâtiments étaient faits exprès pour ça. C'était magnifique, et c'était tout à fait au bord de la mer. La mer battait là, c'était la mer brave, et de l'autre côté nous avions les Périnées, c'était fantastique, il faisait froid, mais quand même la nourriture, tout ça, était assez bien, très bien, je dirais, très très bien. Là-bas, on n'avait pas de temps libre, tout était organisé d'une façon militaire. alors on nous a mené, nous promené. Tout était très bien contrôlé, et tout marchait très bien. Mais les choses bonnes, elles ne durent pas beaucoup. Alors malheureusement, un jour, quelques semaines, on s'est défilé, on s'est envoyé à Prat de Molo. Le centre de Prat de Molo ouvre le 1er février 1937. Il est dirigé par un instituteur, Gaston Prat, nommé par l'inspection académique avec six autres collègues, pour prendre en charge les soins matériels et l'éducation morale et physique des enfants. Le centre accueille en principe les enfants pour une période qui ne doit pas excéder un mois. On les habille, on les soigne, on les vaccine, on leur constitue une fiche d'identité, avant de les répartir dans d'autres lieux d'accueil, en France ou à l'étranger. Mais à mesure que le conflit se prolonge et gagne de nouvelles régions d'Espagne, des centaines d'enfants vont défiler dans un balai incessant d'arrivée et de départ. Entre la fin du mois de janvier et le début février 1937, c'est au tour de Malaga et d'Almeria, tout au sud de l'Espagne, d'être sous le feu des troupes nationalistes, provoquant d'autres évacuations d'enfants et un exode meurtrier pour les populations civiles. Les deux étaient très amis. Les deux étaient tous amis. Francisca Reina. Et toi ? Et Paca Pérez. Estas es la photo que nous avons fait, dont Porfirio Ruvirosa. Elle m'a envoyé à ma mère, elle est très vieille. Nous étions quand elle nous rencontre. Nous savions que nous étions abandonés, parce que nous tenions les pieds très suces. Mais ce n'était pas si c'était, nous nous avons mis pieds. Nous étions avant d'aider à la France, c'était une vie de enfants normal. Nous étions à l'école, nous vivions avec notre mère, parce que mes parents étaient separés. Mais à mon père, ils nous disaient que nous étions en la guerre très mal. Quand nous étions les nationaux, qui étaient en aquel temps francs, ils disaient que nous étions matant aux enfants et nous convenions pour nous apporter à la CNT. parce qu'à les 8 jours de partir de l'expédition, le 8 de febrero, les tropes nationales entraront ici. Je me souviens que nous étions de la rue Echegaray, en un autobus. Nous sommes partis de la rue Echegaray, dans un autobus. Avec un groupe de enfants de Malaga. Avec un groupe d'enfants de Malaga. Il y avait également des enfants d'autres villes environnantes. Nous étions de la rue Echegaray. Nous étions de la rue Echegaray. Et là, je ne sais pas d'où nous arrivions. Je ne me souviens pas de quelle était notre première étape de ce voyage. Je suis petite et je ne me souviens pas de la rue Echegaray. Nous sommes montés dans un autobus. Nous sommes montés dans un autobus. En direction de València. Vous pouvez expliquer votre état, votre état en València? En un colegio. Dans une école. Et... Il y a d'autres enfants. Et il y a d'autres enfants. Et ils ont parti pour la Russie, pour le Mexique. Et ils ont fait des groupes. A partir de València, ils ont formé des groupes. Pour partir en direction de la Russie, du Mexique, de la France. Mais ma mère a toujours dit à ma mère, la maire, Ana Maria, que nous nous sommes toujours unis. Que jamais nous nous séparions. Notre mère a demandé de rester unis tous les quatre ans. Et d'ici, à ma mère, ils ont dit qu'à aller à la Russie. Ils ont donné un traje de pan à nouveau et une boîte. Et ma mère ne se appuntait. Mais quand ma mère, Ana Maria, se enterait, qui était la plus grande, qui avait 12 ans, elle a dit qu'à aller. Nous arrivons à València. Et nous avons adjudiqué à la mémoire. Et à Prats de Molot, elle est avec nous. Elle les a accompagnés pendant le voyage jusqu'à Prats de Molot. Quand nous étions la colonie de 25 enfants, entre nous, nous, c'est quand le docteur a notre charge. Que relation est-il avec lui ? C'est notre protéctor allé, comme espagnol. Et c'est celui qui nous defendait, nous protégeait, nous assisant, nous recevait les cartes de leurs parents, les lisait, nous les donnait, nous les donnait. Les cartes que nous envoyons nous envoyons. Et c'est le docteur Victoriano, qu'elle a fait cette photo à ma mère et à nous, avec une délication par derrière, très belle. Je reviens à la Andalusse, avec les œufs color de uva, avec un petit peu de père. Victoriano-Castellano. Que vous vous souvenez de la place en Prats de Molot ? Mal. Parce que ma mère, Ana Maria, elle a été enfermée, très mal, très mal, que se mourait. Notre soeur aînée est tombée malade, gravement. Nous n'avons jamais su ce qu'elle a eu, peut-être une méningite. Nous sommes restés un mois sans la voir. Elle est allée à l'infirmerie. Et nous, nous étions dans des bâtiments avec d'autres enfants. Et pendant un mois, nous n'avons eu aucune nouvelle. Et personne ne s'occupait de nous. Que nous lavara, que nous asseara. Et nous étions les trois, desamparados. Personne ne s'occupait de nous, nous n'avions pas la possibilité de faire notre toilette. On nous a rasé les cheveux, parce que nous avions des poux. L'offensive des troupes franquistes au nord et les bombardements systématiques du Pays Basque provoquent une vague énorme de réfugiés. Les milliers d'enfants sont évacués du Pays Basque par bateau, vers les ports français de Bordeaux, La Rochelle, Nantes ou Saint-Nazaire, pour être ensuite répartis dans les camps de triage d'autres départements ou à l'étranger. Le 8 mai, le journal Indépendant annonce l'arrivée des enfants basques, dont 250 vont être dirigés sur Prat de Molo. Les docteurs Castellanos, nous sommes allés à Sète, à la Corniche, au champ de la Corniche, qui aussi appartenait au syndicat ou à la CGT, je pense. C'était du bungalow. On était assez bien, c'est magnifique. On sortait mes ensembles, pas tout à fait à liberté. On était là-bas, bien interne. Mais malheureusement, ça n'a pas parlé pour longtemps, malheureusement, on nous amenait encore une fois à Prat de Molo. Nous étions des garçons, un de Malaga, et puis moi, que nous étions les plus grands de tous, les plus âgés. Quand je suis venu, j'avais 14 ans. Mais deux mois après, j'ai fait 15 ans dans l'hôpital. L'autre était un peu près de mon âge. Après, il venait, Milagros, une fille de Malaga, Antonia, Antonia Pérez Bella. Tout ça était très bien pensé. C'était des groupes familières. Alors, c'est-à-dire que les responsables du groupe, il n'y avait que parler avec un. Alors, il s'occupait de transmettre les ordres et tout ça à ses frères. Alors, le défi, son rôle était comme une poule avec ce poussant. Il s'amène d'un côté et de l'autre. Tout le monde est content. Et il ne perdait pas son millier. Je ne trouvais pas le mot. Les racines, oui, continuaient tout ça. Chères mamans et chères sœurs, comme je vous le disais dans mon précédent courrier, je change de niveau de résidence, mais cette fois de manière définitive. Je veux m'installer à Ivry, à 20 kilomètres de Paris. Dès que j'y serai, je vous enverrai mes coordonnées et ce sera bientôt car je pars d'ici demain matin. Je ne serai pas rassurée avant d'avoir de vos nouvelles. Je vous embrasse très fort, votre Victor. Le 5 juin, la colonie arrive à la gare d'Austerlitz, où elle est accueillie par les représentants de la municipalité d'Ivry et les syndicalistes qui les parrainent. Le 6, ils sont accueillis en mairie. Et le 10, ils participent aux grands meetings de soutien à l'Espagne organisés par le Parti communiste au Veldiv. Le groupe s'installe dans une salle municipale, aménagé en dortoir au-dessus des bains-douches, au 84 de la rue Denis Papa. Le 5 juin, le 5 juin de l'Esprit communiste au Veldiv. Le 5 juin de l'Esprit communiste au Veldiv. De leur fenêtre, les enfants peuvent apercevoir le terrain et les bâtiments du patronage qui servent de cuisine, de cantine et de terrain de jeu et où tous les jeudis, ils retrouvent des enfants d'Ivry. Si les filles restent sur le centre, les grands garçons de la colonie fréquentent l'école Jean-Jacques Rousseau à Ivry-Port. Le docteur Castellanos donne des cours aux plus jeunes, suivant cela les consignes de la délégation espagnole de l'enfance évacuée, qui veut garder le contrôle sur l'éducation des enfants. Pour le petit groupe des enfants de la colonie, Victoriano et Elisa représentent surtout des parents de substitution, qui les protègent et les réconfortent, et incarnent le lien avec le pays d'origine. En fin de semaine, les enfants sont hébergés dans des familles d'accueil, recrutées probablement dans le réseau des militants et des conseillers municipaux d'Ivry, comme Pierre Guinois, qui parraine les enfants Réina. Ces parrainages constituent un soutien important et permettent de faire sortir les enfants du huis clos de la colonie. Tout au long des deux années de son séjour à Ivry, la colonie est en contact avec des membres de la communauté espagnole. A Ivry-Port, au 33 boulevard national, se trouve l'hôtel de Louis Martinez, un Espagnol de Cantania, province de Castille et de Léon, arrivé en France en 1910. Dans cet hôtel habitent des Espagnols, des Portugais, des Italiens, des Polonais, des hommes et des femmes célibataires, manœuvrent pour la plupart dans les usines d'Ivry-Port, à la Brique-et-Rimulaire, chez Damois, chez Berriot, et dont une partie est d'après le recensement de 1936 au chômage. Un peu plus loin, sur le boulevard, au 52, habitent uniquement des familles espagnoles. Les deux haros, Perez, Ibarz, Alcon, Novo et la famille Sanchez, dont les femmes s'occupent du linge de la colonie. La majeure partie de ces familles vient du même village de Valdeo Bispo, dans la province de Caceres, en Extramadour, terre d'immigration depuis le début du siècle. Un autre Espagnol joue un grand rôle dans la vie de la colonie. Germaine Diana habite avec sa femme et ses deux enfants une courée aux douze rues de Seine, plus connue à Ivry sous le nom de Cour des Miracles. Germaine Diana est née à Madrid en 1885, et vient en France en 1914 pour travailler dans l'industrie de guerre, comme bon nombre de ses compatriotes, en remplacement de la manœuvre mobilisée. Il est tout à la fois le chauffeur, le guide touristique, le traducteur de la petite colonie ivrienne, et l'ami de Victoriano Castellanos. Il a été nous attendre à la gare, monsieur Diana, Germain Diana, il a fait un rôle de guide touristique, en disant sur l'autre, je ne sais pas si on comprit son mensage, il parlait, c'était en espagnol, alors, bon, si tout, je suis venu ici, peut-être trop, je suis tombé malade. C'était monsieur Diana, que la mairie, ou ce qui concerne, on a laissé que je reste à son charge, et j'étais de chez lui. On sortait tous les jours, il me promenait, alors, j'ai fait un tour touristique de Paris, et c'est lui qui m'a monté, il y avait l'exposition, que c'était un événement assez intéressant. En ce mois de juillet 1937, l'événement à Paris, c'est l'Expo. L'exposition internationale des arts et des techniques de la vie moderne, et sa multitude de pavillons nationaux, installés au Trocadéro et le long de la Seine. A l'entrée du pavillon de l'Espagne, le portrait géant de deux soldats à baïonnettes, rappelle aux visiteurs que le pays est en guerre, mais à l'intérieur, ce qui crée l'attraction, c'est la fontaine de mercure que Calder a réalisée, en hommage aux mineurs d'Almadène, et où flottent les pièces de monnaie jetées par les visiteurs en soutien aux républicains espagnols. Alors, les deux pavillons plus importants, c'est le pavillon de l'Allemagne et de la Russie, qui était en face, à côté de la... au commas, le champ de mar. Le pavillon espagnol était plus modeste, mais le pavillon espagnol, de toute façon, était très visité pour les spectacles. et il y avait une population qui parle espagnol assez grande en France, et il s'allait voir que quelques semaines après, je suis parti, avait l'autre malade, le plus grand. Peut-être parce que je lui ai dit quelque chose que ça ne plaisait pas au docteur castellano. Alors, il a coupé comme ça, paf, par le sein, d'une façon drastique. Mais il avait raison. À Valdone, il y a eu un soulèvement des enfants. Les enfants, ils étaient 1800, ils étaient surveillés par des personnes du syndicat, des personnes qui avaient des chômeurs. Alors, ils étaient en colère, ils ont eu une révolte, ils ont détruit tout. Et alors, on a voyé toutes ces personnes d'un côté de l'autre, ils ont isolé la colonie. Et ils ont placé une autre personne. Là-bas, on a rencontré quelques garçons qui étaient de Madrid, ils étaient des autres liens. Il n'y avait pas de basques. Les basques étaient les plus nombreux, mais il y avait un qui était de Madrid qui s'occupait de couper les chevets aux autres. Il était le barbier de Val d'Or, pas de Seville, de Val d'Or. Tout le monde faisait quelque chose. Les femmes, quelque chose, ils travaillaient dans la cuisine, ils étaient les filles aussi. Nous étions de grands garçons, parce que les petits garçons, on les avait mis dans des maisons particulières, des familles qui nous ont accueilli. et seulement nous autres, on nous a laissés là-bas. Quelques filles, pas nombreuses, les garçons de Madrid, qui couper les chevets, on a fait beaucoup de relations, on sortait ensemble. Et tous les dimanches, on allait chez quelqu'un qui travaillait chez Renaud. Il habitait dans un wagon comme un gitane, mais on mangeait très bien, il se soulait. Alors, il était très jeune, peut-être un homme de 30 ans, 25 ans, une chose comme ça. Alors, il nous parlait, il fallait lui dire «Oui, papa!» Après, il nous disait «Notre ami!» Alors, nous autres nous devions dire «Le fascisme!» Nous savions plusieurs, nous savions de parents et de marraines. Nous avions des petites vieilles que nous allions le voir. Deux vieilles personnes, de 60, 70 ans, nous donnaient une baguette, avec du verre et de la confiture. Ça, c'est le jeudi. Samedi, dimanche, tous les fêtes, on allait avec un drapeau et on chantait, on chantait l'international, en espagnol, en français, beaucoup de chansons. Je me souviens parfaitement encore. Le 9 janvier 1938, c'est le Noël des organisations ouvrières. Selon le reporter de l'Humanité, une foule de 1 200 enfants est rassemblée au patronage d'ivris à l'initiative du comité local de l'Association de soutien à l'enfance, en présence de Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, qui, à la demande générale, chante mon petit quinquin. L'article ne mentionne pas la présence des enfants espagnols, pourtant ils sont probablement là, et offre à cette occasion à Maurice Thorez un album de gravure dédicacée. En ce début janvier 1938, l'actualité espagnole est dominée par la bataille de Teruel, ville que le gouvernement républicain vient provisoirement de conquérir, dans un enfer de glace où les combattants, les chevaux et les camions gèlent sur place. L'Union des syndicats de la région parisienne relance les campagnes de solidarité pour envoyer des vivres, du lait et des vêtements chauds en Espagne. À Ivry, l'Union des jeunes filles de France organise la collecte des boîtes de lait et on affrète un camion pour participer à la troisième caravane de la solidarité. Après Madrid, après Bilbao, après Guernica, après les villages et les villes ouvertes, l'aviation de Franco s'est acharnée sur Barcelone. Le grand port catalan est mutilé. C'est partout la ruine et la désolation. La guerre d'Espagne voit se confirmer le caractère essentiel de l'aviation militaire dans les combats et son utilisation dans le bombardement systématique des villes, selon le concept de guerre totale auquel le conflit espagnol sert de champ d'expérimentation. Le sort des populations civiles est au cœur des campagnes médiatiques de soutien à l'Espagne républicaine, illustrées par les photographies prises en direct des fronts par des reporters venus de tous les pays, Capa, Taro, Seymour, Santé-Lès et bien d'autres encore. Au cœur de ce déluge de feu et d'images, les enfants occupent une place de choix. Dès l'automne 1936, les photos terribles des cadavres d'enfants du bombardement d'un foyer de la banlieue de Madrid la guettafée vont être utilisées par le secours international aux femmes et aux enfants des républicains espagnols. La photo d'une des petites filles morte au cours du bombardement va devenir l'icône de la barbarie fasciste puis au fil des affiches la métaphore du sort fait à l'Espagne tout entière. Les pompiers, les infirmiers, le peuple s'affairent. Ils seront sauvés. Ils sont sauvés. Mais vous qui voyez ces images, pensez qu'il y a là-bas des milliers de vies à sauver. De vies qui luttent pour leur liberté et leur indépendance, mais aussi pour la vôtre, pour celle du monde. ne l'oublier pas, ne l'oublier jamais. Aidez le peuple d'Espagne. Ils ne luttent pas seulement pour sa liberté, ils luttent aussi pour la vôtre. Une des choses que je trouve vraiment intéressantes dans cette photo et en général, c'est la place publique des enfants espagnols en France. J'imagine qu'ils sont à la mairie et qu'ils chantent, ils sont sur une scène et en haut, on voit qu'il y a un signe de l'union des femmes d'Ivry. Ça, je pense que ce n'est pas un hasard parce que les femmes sont très actives dans l'aide aux enfants espagnols et le fait qu'ils soient là à présent, c'est une manière aussi de montrer la solidarité d'Ivry au jour le jour et de continuer à motiver les Ivriens pour aider chacun à leur manière. Alors là, la plupart d'entre eux, les plus âgés, mais même les petits, ils se sont très bien au courant de ce qui se passe. Ils sont au courant qu'ils ont été évacués d'Espagne, ils sont au courant qu'il y a une guerre à la maison, que leur père combatte, que les fascistes, c'est l'ennemi. « Daba, 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 daba la mocita en la cabecita, daba, 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 y no se lastimaba, pero tanto dio que se lastimó. » Dans le cas des enfants qui sont à l'école Frein-Advance sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, ce qui est intéressant, c'est que les enfants créent eux-mêmes une pièce de théâtre et c'est une pièce qui a été écrite par les enfants eux-mêmes et on voit qu'ils se mobilisent d'une manière plus ou moins autonome dans la guerre qui se passe chez eux au même moment alors qu'ils en ont été évacués. L'imprimerie est l'outil privilégié de la pédagogie de l'école moderne qui se développe au même moment en France et en Espagne. À partir de février 1938, les enfants espagnols de la colonie d'Orly conçoivent, impriment et diffusent le premier numéro de leur journal, Le Ramillet, qui va servir de lien et d'écho aux autres colonies d'enfants espagnols qui lui envoient leur article. Dans le numéro 3 du Ramillet, Isaac Pédregal fait le récit d'une fête de solidarité le 27 mars à Paris au cours de laquelle il assiste à une projection de film sur les grandes batailles des troupes républicaines, la prise de Belchit, la prise de Quinto et celle de Teruel. En Espagne, il y a déjà un mois que Teruel a été reprise par les nationalistes et dans les régions conquises, l'ordre moral s'installe. On avait les exploits au front, on avançait toujours, jusqu'au jour où on n'a pu avancer parce qu'on ne pouvait plus reculer, on était à la frontière. Il fallait, on nous parlait toujours des combats, de ceci, de cela. Politiquement, il y avait beaucoup de, comment dirais-je, on était dans un bain politique. Les dimanches, il venait souvent des gens nous rentrent, visites. il parait que c'était des gens qui donnaient un peu d'argent. On faisait des pièces où on chantait. ça fournit ? Sous-titrageoma Le 1er mai 38 à Ivry, on rebaptise le boulevard national en boulevard Paul Vaillant-Couturier, en hommage au directeur de l'Humanité qui vient de décéder. Place Gambetta, on a installé une estrade tendue de rouge, surmontée de son portrait géant, et de chaque côté, jusque sur le boulevard, des mâts garnis de drapeaux soutiennent les banderoles tricolores. Un cortège par à 9h de la place de la mairie. En tête, les élus, puis l'harmonie municipale et la chorale populaire, suivis des enfants espagnols et de ceux du patronage, tous vêtus de blanc. Le défilé atteint la place Gambetta. Le maire, Georges Marran, le conseil municipal et les enfants espagnols montent à la tribune. Le lendemain de la manifestation, le 2 mai, le gouvernement d'Aladier fait voter le premier train d'un ensemble de décrets-lois, dont une partie va réglementer strictement les conditions de séjour des étrangers, dans un contexte politique où, selon la formule du ministre de l'Intérieur Albert Sarrault, il s'agit de faire le tri entre les étrangers de bonne foi et les indésirables. En juin 1938 est publié dans le Ramillette l'article des grands garçons de la colonie d'Ivry. Chers amis d'Orly, nous avons reçu votre journal El Ramillette. Très content, nous vous adressons nos félicitations, parce qu'il est très bien fait. Nous ne vous avons pas écrit plus tôt, parce que nous sommes occupés à fabriquer des jouets pour vendre à la Kermesse, qui aura lieu dans cette localité les 1, 2 et 3 juillet, au bénéfice de notre chère Espagne. Nous serions contents qu'une délégation de votre colonie ait assista. Ici, nous sommes très bien soignés par les camarades d'Ivry. Nous avons un professeur de gymnastique, de français, de dessin et bientôt de musique, en plus des classes d'espagnol. Nous avons un gramophone et un appareil de TSF, avec lequel nous entendons tous les jours des nouvelles d'Espagne. Nous sommes parrainés par l'usine Citroën et par d'autres usines de cette localité et par quelques familles. Dans un mois, nous irons passer l'été aux maths, jusqu'au mois de septembre. Nous vous embrassons et saluons bien fraternellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Les petits réfugiés espagnols dansent pour leurs amis français, au rythme coloré des beaux chants de leur pays. Dans les années 30, les organisations politiques, et notamment des organisations syndicales comme la CGT, elles ont massivement investi le terrain de l'action sociale, entre autres le terrain de l'enfance, de la protection de l'enfance, des colonies de vacances, des patronages. Elles ont tout ce savoir-faire qu'elles peuvent réutiliser pour accueillir les enfants d'Espagne. Il y a une mobilisation idéologique de l'enfance et de la jeunesse entre deux guerres. Et l'accueil des enfants d'Espagne s'inscrit dans ce cadre beaucoup plus général. Allons les prises de plus de larmes qui vont se refoyer, pour l'adulte, pour vous guider, à notre aveu compagnon d'art. À nous des pauvres et d'un nouveau, que l'heure on se lève et peu près, on s'invente. Il y a quelque chose au niveau linguistique que j'ai trouvé assez intéressant. Beaucoup de documents que j'ai regardés aux archives, les documents des organisations d'aide, mais aussi les documents de la République espagnole, les documents qui tournent autour de ces enfants, parlent beaucoup plus souvent de l'enfance espagnole que des enfants espagnols. Ce qu'il faut, c'est sauver l'enfance espagnole. L'enfance, notre bien plus précieux, le futur de l'Espagne, etc. On réfléchit au fait qu'ils sont déracinés, qu'il faut maintenir leur culture, qu'il faut continuer à leur donner un enseignement en espagnol, etc. Ça, on y pense, on voit leur spécificité en ces termes, mais on ne voit pas leur spécificité en termes de leur séparation avec leurs parents. Il y a beaucoup d'explications à ça, mais je pense que l'une d'entre elles, c'est effectivement cette espèce de désindividualisation. Le 1er octobre, les armées hitlériennes entrent en Tchécoslovaquie. Après la fermeture du Val d'Or, Ricardo se trouve maintenant dans une autre colonie, ouverte par le gouvernement basque à Châtenay-Malabry, dans la banlieue sud de Paris. Bon, à ce moment-ci, c'était la fin de 1938, la bataille de l'Ebre, l'Ebre avait tombé, alors on allait prendre Barcelone, alors le gouvernement basque, il achetait à Compagnon Ferme pour accueillir les grands responsables basques de l'armée aux politiciens. On a envoyé à la fin du mois d'octobre quelques garçons de mon âge pour aménager la ferme. Ils ont embauché quelques soubriers français pour faire des assainissements de l'eau, tout ça, parce qu'ils allaient venir toute une quantité de personnes, et ce n'était pas adapté pour ça. Le 1er janvier 1939, c'est l'ouverture officielle du refuge de Compense, dans l'ancienne ferme Julemier. Le 10 janvier, le maire de Compense écrit au préfet de Seine-et-Marne pour s'informer des instructions concernant la situation légale des réfugiés et des formalités et obligations que leur statut implique. Il indique que le centre compte à la date de la lettre une cinquantaine de réfugiés, mais qu'il doit pouvoir en accueillir jusqu'à 400. Dans quelques semaines, commencera à la frontière franco-espagnole l'exode de la retirada. Le 30 janvier, l'envoyé spécial du journal l'indépendant fait le récit halluciné des flots de réfugiés, femmes, enfants, vieillards, combattants, venant s'échouer à Pratt après l'ouverture de la frontière. On désarme les combattants, puis les hommes sont dirigés vers les camps de concentration, qui se sont ouverts dans l'improvisation et dans l'urgence, par application du décret loi du 12 novembre 1938, qui autorise l'internement des étrangers. Les femmes et les enfants sont accueillies dans des centres d'hébergement dispersés sur le territoire français en fonction des possibilités et des bonnes volontés locales. Entre le 22 février et le 14 mars, 340 réfugiés dont 249 enfants arrivent à la colonie des Mat, où des barraquements ont été installés par la municipalité d'Ivry sur le terrain du Clapay. La compense, un peloton de gardes mobiles, est mis à disposition pour assurer la surveillance du refuge. Les sorties et la circulation dans compense ne sont permises qu'au titulaire d'un laissé-passer valable un mois. Dans la liste générale des réfugiés espagnols hébergés au centre de compense, établi le 2 mars 1939, on dénombre 355 réfugiés, dont 61 enfants, venant pour la plupart des colonies basques d'Anguin et de Châtenay-Malabry. A partir de ce premier décompte, le commissariat établit des statistiques hebdomadaires qui rendent compte de la longue décroissance de l'occupation du refuge au fil des mois entre ceux qui partent pour l'exil en Amérique latine ou dans d'autres pays d'Europe, ceux qui sont internés dans les camps du sud de la France, et ceux qui retournent en Espagne, parfois visiblement contre leur gré. Le 20 mai, les troupes de Franco défilent triomphalement dans Madrid et le 22, c'est au tour de la Légion Condor de Paradis à Léone. Au même moment, à Paris, le peuple de gauche commémore comme chaque année, depuis un demi-siècle, l'hommage aux morts de la commune. Dans les cortèges qui convergent vers le cimetière du Père Lachaise, juste derrière les fanfares des patronages, défilent les volontaires français des brigades internationales, suivis des portraits géants des héros et martyrs de l'Espagne républicaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A partir du printemps de l'été 39, c'est là que, dans le cadre de la régularisation des relations diplomatiques de la France et de l'Espagne, et aussi de l'arrivée de cette masse énorme de réfugiés, la France, elle, elle veut qu'ils partent, qu'elle collabore au rapatriement. La politique du gouvernement franquiste, elle semble assez contradictoire à ce moment-là, ou en tout cas complexe, puisqu'elle se bat pour faire rapatrier les enfants qui ont été évacués par les rouges pendant la guerre. Il y a cette délégation des mineurs qui, à ce moment-là, dépend du ministère des Affaires étrangères, et ensuite ça va dépendre de la phalange, qui fait tout pour localiser les enfants. Il y a même des récits d'enlèvements, on fait pression sur les parents en Espagne pour qu'ils remplissent les demandes, enfin bon bref, il y a toutes sortes d'affaires pour faire rapatrier ces enfants. Et à côté de ça, la frontière est fermée aux réfugiés. Juin 1939, des fenêtres du patronage, les enfants peuvent observer le creusement des tranchées pour les abris de la défense civile, en prévision d'une guerre que l'on sent se rapprocher à grands pas, et en raison de l'inquiétude qu'engendre l'exemple proche des bombardements des villes espagnoles. Le 3 juillet, l'humanité fait le compte-rendu de la Kermesse d'Ivry. On ne sait si les enfants de la colonie étaient présents, et s'ils ont écouté le discours de Maurice Torres évoquant les 400 républicains espagnols hébergés au Mat. Le sort des enfants se confond maintenant avec celui de tous les exilés espagnols. A Paris, les 15 et 16 juillet, se tient une conférence internationale d'aide aux réfugiés pour traiter de la question de l'internement dans les camps et demander la libération des Espagnols et des volontaires internationaux. La délégation espagnole de l'enfance évacuée organise le rapatriement vers l'Espagne des colonies qu'elle a sous son contrôle. Pour procéder à ses rapatriements, elle procède à l'inventaire de la situation familiale des enfants, car se pose le problème des orphelins et de ceux dont on est sans nouvelles des parents. Le 17 juillet, les enfants de la colonie d'Ivry repartent sans les adultes pour l'Espagne. Le 20 juillet, Victoriano est en train de se faire des enfants. Il a écrit des maths, une carte à son ami Diana. Mon cher ami Diana, nous sommes arrivés très fatigués du voyage et en plus, beaucoup de travail ne m'ont pas permis de t'écrire avant. J'ai été au clapet et j'en ai reçu une impression si douloureuse que j'espère n'avoir aucune raison de retourner là-bas. J'ai appris que les petits sont bien arrivés à la frontière. Reçois mon affection et celle d'Elisa. Nous arrivés en julio de Sevilla, Málaga, tous les malagueis. Ils nous ont deixé en l'adouan. Un homme qui passait par là et nous vio et dit, Les enfants de la guerre. Ils ont dit ce que je vivais dans la ville de Métier. Ils vivent dans la plaz du Vierma. Je vais vers là et vous voulez exister à votre mère, que est-il ici à cette épourée. Quand l'arrivait ce homme à ma maison, ma mère ne le croitait, elle s'est devenu louche. Elle voulait aller sans peinage, sans zapatos, courant, courant pour la aduana pour nous voir. Nous les souvenirs du bon sens dans le sens que nous étions avec notre famille. Nous étions envers les bombardeaux, mais c'est bon. Mais c'est bon, c'est bon. Mais c'est bon, mais c'est bon. Mais c'est bon. C'est bon. il n'y a pas de 8 mois, et il n'y a pas de chance, parce que comme il n'était en aucun lieu syndical, ni perteneçait à aucun parti, il n'y avait aucune idée politique. Il n'y avait pas de sonre, mais il n'était pas de sonre. Il n'y a 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 pas de sonre. Le 24 août, c'est le coup de tonnerre du pacte germano-soviétique. Le 26, le journal l'Humanité est interdit, en vertu d'un décret visant les publications pouvant mettre en cause l'État. Ce décret entraîne une série de perquisitions chez les conseillers municipaux et les militants communistes d'Ivry, et l'étau se resserre aussi sur les étrangers. Le 2 septembre, c'est l'entrée en guerre de la France. Le préfet de Seine-et-Marne demande la fermeture du refuge de Compense, car les bâtiments se trouvent maintenant dans la zone des armées et vont être réquisitionnés. Le 13 novembre, Victoriano Castellanos se donne la mort dans une chambre de l'hôtel de Louis Martinez au boulevard Vaillant-Couturier. Elisa Chorda est encore à Ivry le jour où l'officier de police auditionne par rapport au décès. Après, on perd sa trace. Est-elle restée en France ou partie en exil ? En Amérique latine ou ailleurs ? Est-elle retournée en Espagne malgré tout ? On ne sait. C'est une piste que je voudrais rechercher, c'est effectivement l'héritage en aval de cette expérience. Et on peut en tout cas percevoir des héritages, notamment après la seconde guerre mondiale, où il y a énormément d'enfants orphelins. Il y a aussi une action d'accueil des enfants de déportés, des enfants juifs de déportés. Il y a des maisons d'enfants. Il y a des gens qui s'étaient occupés d'enfants d'Espagne avant la guerre et qui vont être présents dans des réseaux de sauvetage des enfants juifs. Donc je crois que cet accueil des enfants espagnols, ça peut constituer une sorte d'école d'engagement. En tout cas, c'est une hypothèse. Même si ce souvenir n'a pas duré. Ce n'est pas devenu un lieu de mémoire du tout en France. En Espagne, c'est à la fois un objet de recherche et un lieu de mémoire. L'histoire de ceux qu'on appelle les niños de la guerra, les enfants de la guerre. Ils sont vraiment présents sur la scène publique en tant qu'association. Leur histoire est sortie de l'oubli. C'est une historiographie qui est liée aussi à une demande sociale de reconnaissance d'un certain préjudice par les enfants eux-mêmes, enfin les anciens enfants qui sont aujourd'hui des retraités. Il y a vraiment un phénomène de réappropriation mémorielle en ce moment en Espagne, sur la guerre d'Espagne en général. Il y a vraiment une focalisation de l'historiographie sur la guerre d'Espagne. Et à l'intérieur de ce domaine-là, l'histoire des enfants qui ont été évacués est vraiment devenue emblématique. Printemps 2008, de retour en Europe, Ricardo Toriros fait une halte aux archives d'Ivry pour y déposer la dernière version de son ouvrage enrichi des documents collectés au cours de l'enquête. En Espagne, la question de la réappropriation de la mémoire historique continue d'agiter la société, dans ce moment particulier où la perspective de la disparition des derniers témoins rend plus aiguë encore la question de l'héritage. La sauvage de l'héritage A la réappropriation de l'Héritage La ré affectionation de l'héritage La réappropriation des années La réappropriation des années ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501